What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez être tous magnifiquement bien sûr pour une nouvelle vidéo au pays de personnes parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui les amis on est sur le skyblock d'iPixel pour une nouvelle mise à jour et comme vous pouvez voir je suis un homme de type excité parce que c'est ma e-girl préférée qui est au maire cette semaine c'est Marina et aujourd'hui les amis on va je voulais juste voir s'il y avait un nouveau fire sale on va parler de la nouvelle mise à jour du musée donc comme vous allez pouvoir sûrement entendu parler dernièrement sur l'alpha serveur il avait la bêta pour tester le muséum qui se trouve juste ici comme vous voyez vous avez ce bâtiment qui était censé être l'entrée des donjons il y a deux ans en fait ce truc là était en dessous du spawn depuis là il a toujours été là depuis l'ouverture du skyblock ça a toujours été déjà buildé à l'intérieur là il y a eu quelques modifications depuis mais tout le monde croyait que c'était la porte vers les donjons ou sinon là c'était la porte pour les donjons finalement c'est la porte vers le musée les amis et on va regarder tout ensemble qu'est-ce qui se trouve dans le musée premièrement lorsque vous arrivez vous avez le jeune homme curateur qui va vous parler qui va vous qui va vous expliquer un peu tout mais en gros de gros vous avez un musée avec la liste des items que vous pouvez déposer comme vous allez pouvoir le voir moi j'ai déjà déposé certains trucs donc on va commencer par les armes donc dans les armes vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir déposer énormément d'items et chaque item va vous donner une item value comme on peut voir sur cet item là ici l'item elle vaut 12000 coins et j'ai été le 937e joueur à le mettre dans le musée donc voilà vous pouvez mettre une panoplie d'items les amis comme des midas sword comme ici on peut voir ma midas sword moi je l'ai mis ici n'aspect of the dragon il y a quoi d'autre qu'on a mis un boomerang il y a vraiment énormément vous pouvez mettre énormément et vous pouvez aussi mettre vos hyperion on peut voir ici j'ai mis ma scie là j'ai mis aussi mon astreas il me manque la hyperion et la valkyrie à mettre mais on va le mettre un jour la flore hors truth les autres trucs comme ça d'ailleurs je vais faire un live ce soir normalement lorsque vous voyez cette vidéo là je vais déjà être en live mais on va faire un live parce qu'on va essayer de compléter tout 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 les items donc ça risque d'être intéressant si vous avez envie de venir jeter un coup d'oeil donc les lapis armure mineur armure rotten armure ferie armure tout ça on va essayer de faire ça en live il ya énormément de trucs mais en gros vous pouvez rajouter comme on peut voir ici j'ai rajouté une ancienne frozen blaze et ça l'a donné 53 millions de valeur à mon truc 2 millions ici 1 million et si 2 millions c'est vous avez compris un peu le principe et en gros plus que vous avez l'armure plus que votre musée prendre la valeur comme on peut voir ici en bas j'ai mes tops items donc mon terminator ma sila mon astrea et mon warden helmet et ma titanium drill attention les amis lorsque vous mettez des items dans le truc comme on peut voir cet item là n'est pas on va voir ok cet item là la ma road of the sea elle est co-op band en bas juste en bas vous voyez au dessus de la rarité upgrade co-op band cela veut dire que je ne peux plus la vendre je ne peux plus la l'échanger avec d'autres joueurs autres que ma co-op donc il ya que les gens qui sont dans ma co-op et dans cette co-op si j'ai seulement nathan et volkine il est toujours avec cas mais nathan et moi on est les seuls qui peut utiliser les items donc fait très attention les ennemis de mettre des items que vous n'allez pas avoir l'envie de revendre donc moi j'ai mis beaucoup beaucoup de trucs j'ai mis la mrow blade la axe of the shredder les là mes deux hyperion parce que je sais que ma giant sword ma one for all atom sleep parce que je sais que c'est des items que je ne vais pas échanger slash vendre même chose pour madrid mais 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 arc et tout tout ça je sais que c'est des items que je ne vais pas vendre les amis donc c'est pour ça que je les ai mis là par exemple comme on peut voir ici ma d'aider luce a que je l'ai pas mis car on je sais pas si je vais la vendre un jour vu que c'est pas une arme que j'utilise qu'on va toujours utiliser à cause que ben commencer le one for all va se faire nerf bientôt donc je l'ai pas mis ça Aussi j'ai pas mis certains trucs bon j'ai mis tous les les armures on va regarder après mais vous allez voir j'ai mis les storm goldor la mécran ainsi que la final destination parce que j'ai toujours eu les trois et ça fait énormément longtemps que je les ai j'ai jamais vendu donc je voyais pas l'utilité de pas les vendre j'ai pas mis ma tête de diamant comme on peut voir j'ai pas mis la maxor encore j'ai mis mon bonzo mass parce que ça on sait qu'on l'aura toujours besoin les spirits bout de soucis c'est pour faire les donjons quoi d'autre aussi que j'ai mis vite fait J'ai mis tous les poissons et tout on va regarder après de toute façon ensemble Quoi d'autre que j'ai mis qu'il y a plus bah c'est tout en fait je crois que c'est tout j'ai mis énormément de trucs dans les armures aussi attendez j'ai mis ma shark attendez on va faire ça comme ça j'ai mis ma shark parce que ben on aura toujours besoin d'une armure de pêche donc j'ai mis la shark j'ai mis ma storm comme je vous ai dit j'ai mis ma necron maxé j'ai mis ma goldor j'ai mis la ancienne final de la final destination avec le warden almit j'ai mis la la jaded armure d'yvan parce qu'on en a besoin ça aussi la sorrow parce que bon vous savez que c'est une armure que pour la magic find seulement et mais un short boot aussi puisque bon qui en a pas besoin des bonnes short boots la batte armure parce qu'on aura toujours besoin d'une batte armure ça je l'ai pas mis et j'ai pas mis ça non plus par exemple il ya plein d'autres armures comme la mastiff et tout ça comme la mien ral armure que j'ai mis ici il ya la mastiff la tarantula la tarantula c'est un peu chiant parce que si je me trompe pas ça le casque il est la légion donc ça j'aurais peut-être pas dû mettre le casque parce que le casque il me sert à rien sur ça je regrette un peu d'avoir mis le casque la mure de divan toutes les armures de dragon comme on peut voir et ma supérieure le truc que j'ai un peu somme c'est la supérieure parce que je crois que je n'aurais pas dû mettre aussi pour le casque le ça si je me trompe pas ça vaut quelques millions le casque comme ça le baby baby supérieure skin je crois que ça vaut très très cher baby baby skin j'ai juste marqué baby skin il n'y a pas le supérieur ah ouais supérieur on voit c'est 700 millions pas équipé quoi aïe 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 ça j'aime vraiment un peu le seum mais bon voilà ensuite dans les items raretés on peut mettre plusieurs autres items comme un super compacteur un crampus helmet un revivet earth un weird tuba la tricapaciteur le mitryl coat le jerry gun le vampire masque obsidian chestplate la lanterne et bon vraiment il ya plein de trucs qu'on peut mettre comme vous allez sûrement voir le reaper masque ici 220 millions ça aussi j'ai un peu le seum vu que je l'ai mis mais il a mon skin dessus qui vaut genre 1 b la semaine ring quoi donc on aime ici un jet nautique one one of healing restauration bref on a essayé de remplir le plus qu'on peut il manque encore pas mal de trucs quand même et donc c'est pour ça qu'en live on va compléter ensuite dans cette section ci c'est assez spécial parce qu'il ya une limite d'items que vous pouvez donner 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 donc comme on peut attendre on va regarder comme vous voyez ici on a une pierre pique a que je peux la retirer mais elle n'est pas sous le banc des amis donc je peux mettre dans cette catégorie je peux mettre tout ce que je veux par exemple Mais si on n'a pas un skin qui vaut cher là on va à 111 millions vas-y on va prendre celui là donc je pourrais mettre celui là ce que je comprends alors tu sais c'est pas un item qui peut être donné au musée à faut trouver un item qui peut être donné au musée ça peut n'importe quoi ok on va prendre par exemple de te diamond necron est tu vous voyez donc on prend la dame et chron on la donne au au musée le temps qu'elle est à l'intérieur ici on peut plus la trade de voyez là je peux pas la trade je peux même plus l'utiliser mais je peux la récupérer sans qu'elle soit co bonnes vous voyez les pas de co bonnes en plus donc il ya seulement limite d'items que vous pouvez mettre donc c'est pour ça que moi j'ai mis tous les fakes les les fiches et tout j'ai mis les fiches j'ai mis un casque un happy masque ricom que j'avais du don t event j'ai mis le pig masque de l'event de comment ça s'appelle de techno blade j'ai mis la bedrock fin bref j'ai mis des items où ce que je sais que je n'aurai jamais besoin c'est juste des items entre guillemets trophée donc quoi voilà donc ça c'est à peu près le tour pour les items que vous pouvez utiliser entre guillemets qu'est ce que j'ai fait comme ça va où on va le mettre là pour l'instant de toute façon ensuite on peut voir ici les musée me réel reward donc ça c'est plutôt intéressant parce que c'est pas encore complété donc on va pouvoir voir dans le futur donc attendez je vais retourner au niveau du début putain c'est loin je crois que je suis 150 ou 180 je sais plus exactement ok donc quand vous pouvez voir ça commence ici et ça fait tout comme ça et en gros on gagne des ex skyblock xp mais bon c'est pas encore implanté le système de skyblock niveau et on gagne aussi des mpc tag donc les mpc tag c'est des items que vous allez pouvoir display dans le musée tout en bas et pour vous pouvoir montrer plusieurs trucs donc là ici c'est les items de netteté donc le nombre d'items que vous avez donné au total dans le musée vous allez voir un un genre de truc avec ça c'est tout comme on peut voir si le nombre de votre skyblock niveau le vote le meilleur skill que vous avez là ici vous voyez on a un majeur reward donc la major reward ça donne le highest collection donc et un travel to the museum donc en faisant slash musum museum en anglais mais bon musum pour vous vous avez accès ici donc voilà et plus en plus que vous montez plus en plus que vous avez des gros reward je vous mettrai des liens dans la description pour voir la liste des rewards mais gros en gros pour l'instant c'est que des trucs qui sont pas utilisable et je crois qu'il ya aussi le minion tire 12 de flower si je me trompe pas il est où le florent tire douce ça c'est la quête de l'archéologie ça va être un nouveau truc aussi j'ai hâte de voir ça va être quoi ça va être sûrement des nouvelles quêtes ici c'est ça donc moi je l'ai déjà récupéré mais c'est les flowers 12 mignon je sais pas comment on le craft encore je vais sûrement voir ça plus tard mais je suis gagné le 2 de fiche que j'ai bien sûr mis donc voilà donc ça c'est le premier pnj aussi pour ici vous allez devoir payer des frais de 10 millions si je me souviens bien c'est 10 millions pour pouvoir parler à cette meuf là et quelle après pour être dans le top des joueurs si elle bloque quoi vous devez payer 10 millions donc pour avoir votre positionnement et tout ça là comme le mur museum est de 230e most valuable museum vous allez devoir payer 10 millions ensuite vous avez des récompenses dépendamment de votre grade comme on peut voir je suis prospérous prospérous ça me donne accès à la super de luxe banque mais j'étais avant j'étais palastial et j'étais aussi comment ça s'appelle maxé top 10 du truc donc quand on descend ici vous allez pouvoir afficher les items que vous voulez comme on peut voir moi j'ai affiché mon astre as mais on peut retirer et afficher ce qu'on veut par exemple on va retirer ça et on va afficher par exemple qu'est ce qu'on peut bien afficher que vous aimez que cool il n'y a pas grand chose qui est vraiment sexy qu'on peut affiché ah oui bah vas-y tiens on va afficher notre giant reaper masque voilà plutôt cool en plus on voit au dessus que c'est le deuxième masque comme ça avec le skin qui a été créé qui a été mis au muséum donc on a le deuxième truc on à la vingt-sept cloques de fiches le neuvième batte de fiches le cinquième script de fiches la sauve armure je sais pas pourquoi ça fait ça on à la soixante-dix-septième comme ça trente-huitième shark trois cent soixante sixième le truc bref vous avez compris vous pouvez voir mes items ici et on a aussi le truc ici encore que vous pouvez afficher on ne peut pas encore édite les tags mais en gros voilà et là vous allez me dire ouais ma icône c'est bizarre parce que quand tu vas sur ton png si ben on peut voir aussi si on voit qu'un des meilleurs items c'est 787 4 millions pourquoi ton muséum value n'est pas cette hauteur là parce que c'est quand seulement les items que vous laissez dans le muséum donc là comme vous allez pouvoir voir ici tous les points vers c'est des items que j'ai récupéré ou qui ont c'est des complétions de d'armure par exemple ici on peut voir la blaise armure c'est une complétion de l'armure ici mais elle est là pour l'instant parce que j'en ai pas besoin mais si on décide par exemple de faire des mecs de petits types coquins et rajouter on va si on va rajouter nos items les plus chers vite fait les gars donc vas-y ça 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 quoi d'autre qui vaut cher ça peut-être ça vaut cher et l'atome split vas-y on va rajouter tous ces items là donc je clique sur l'item je la confirme la donation les jets ils ont tous déjà été donnés de toute façon les amis donc je j'ai pas le choix donc par exemple je décide de les jouer sur mon airman comme j'ai créé une série dernièrement ben j'ai juste à déposer tous mes items ici voilà quoi donc on a comme armure vas-y on va déposer nos armures aussi ça 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 vas-y toute notre charque tout ça 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 ok vas-y on va tout déposer ça les gars et on va voir donc ça en dépose on dépose ça aussi on dépose ah oui merde j'ai oublié prendre les casques c'est vrai j'ai oublié faut toujours prendre les casques ici comme ça ça c'est un peu chiant mais bon ça reste à c'est fait quoi final destination necron ça et on va terminer avec le reaper masque comme ça ok on va mettre le dernier item on va mettre ça et la sauve parce que ça vaut un petit peu donc par exemple on est on décide de mettre ça tout ça dans le musée et là pour le coup vous avez vu on a monté drag de ouf là on est rendu palestiale donc on retourne en haut ici et là on peut voir que notre icm value est à 4 billion cette fois ci donc à la place de 400 millions comme avant il est à 4 billion donc on va aller sur notre île et on va revenir je crois que ça va s'obdater je sais pas tous les compétences à s'obdater par exemple je vous avouais je me souviens plus plus les compétences à s'obdater mais ça devrait s'obdater et là on est voyez on est le onzième musium du serveur donc là par exemple je pourrais quitter cette île là ou encore ajouter mes trucs dépendamment tu sais je veux dire je pourrais rajouter ça je pourrais rajouter ça ça bref je pourrais rajouter plein de trucs pour être top 10 mais on s'en fout pour l'instant c'est pas ça le principe et là je vais par exemple jouer sur mon air on man ou sur autre truc donc pour l'instant je joue pas trop sur mon profil principal mais tous mes items sont store et ici jusqu'à la prochaine visite et là je veux retirer un item c'est très simple je reviens ici et là je veux retirer par exemple ma charque parce que c'est l'event de pêche bientôt je crois que l'event de pêche est dans deux heures attend il est quand l'event de pêche trois heures donc là je remets mon armure de pêche voilà et ça retire la value de mon un peu regardez on est à 400 quelques là on a perdu à peu près 100 100 m je crois qu'on a perdu un peu peut-être un peu plus un peu moins mais voilà ah nice merci epixel vraiment pas cool ça je suis un homme de type aimable et toi tu me fais ça quoi ok désolé du petit problème les amis donc je suis revenu et c'est ça en gros vous pouvez récupérer vos armures comme vous voulez mais vous n'allez pas pouvoir les trade donc c'est très 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 important comme je l'ai répété avant c'est vraiment très important de mettre des items que tu ne crois pas vendre slash regretter d'avoir mis dans le muséum parce que tu ne pourras plus jamais les trade c'est pour ça que moi pour l'instant ça me dérange pas les gars vous savez parce que avec vos vos trades et tous les donations que vous me faites souvent sur le muséum de mon île à moi j'ai pas de problème à racheter des items par exemple si j'ai un jour j'ai envie de de trade un autre warden et le mid ben je peux en racheter un tu vois voyez avec la thune qu'on a on a quand même pas mal de thunes encore et en plus de tout ça ils ont fait un nouveau système des upgrades de banques on en parlait juste en haut mais c'est ici en fait dépendamment de votre niveau maintenant vous voyez vous débloquer des nouveaux banques donc la deluxe la super de luxe et un méga en ville on sait pas c'est quoi encore le auction house accessoriste n'on sait pas encore et la première banque d'grade la luxe russe banque la palace palace cial ah je sais pas dire ce mot là et la chaîne spéciale je sais pas encore c'est quoi mais en gros plus que vous êtes haut plus que vous débloquer des banques et vous pouvez ensuite payer des upgrades comme vous avez vous saviez avant c'était 500 millions qu'on pouvait mettre dans la banque c'était un billion je veux dire avec les premières à compte donc on peut voir ça coûter 50 millions ainsi que 50 blocs de gold et la max balance était un billion maintenant la max balance donc on a payé 100 millions de coins et 100 blocs de gold et là maintenant notre max balance c'est 6 billion et si on n'a plus que 6 billion on peut payer 200 millions et 200 blocs de gold pour avoir 60 millions en max et comme on peut voir tous les jours nos intérêts peut être de 1.5 million sauf que ça nous prendra 55 b dans la banque ici ça nous prendra 5 b dans la banque pour avoir 1 million d'intérêt et ici ça nous prend 160 millions pour avoir 500 cas d'intérêt donc là les 5.1 billion c'est chaud à avoir pour l'instant si on regarde correctement juste ici oups ici comme là pour l'instant je reçoit seulement 5 je reçois quand même 575 mille presque d'intérêt avec 900 m mais là si je rajoute par exemple les 300 m que j'ai sur moi on peut voir ici maintenant j'ai 608 800 600 8285 coins tous les jours tous les 30 heures en fait donc c'est plutôt intéressant et aussi ça montre quand vous développez la banque ça développe aussi votre personnel banque comme on peut voir dans ma balance personnelle maintenant je peux mettre jusqu'à 1.2 b donc si vous avez une coop puisque vous jouez avec vos propres monnaies vous pouvez aussi gérer votre thune à vous dans votre propre personnel banque en n'oblée dans la banque ici ça l'oblée de la personnelle et la co-op banque donc ça plutôt plutôt intéressant et là je crois que lui visite notre musée vous pouvez aussi visiter les musées j'en ai pas parlé vite fait mais vous pouvez visiter les musées regarder on peut voir le top iron man oups ça va buggé top iron man donc pour l'instant le meilleur iron man c'est steve b il a mis nastré à avoir donné le mètre un ancien télégat tuxedo jacket il a mis masse de trucs comme ça oh d'ailleurs j'ai vendu mon tuxedo je regrette de ouf j'avais pas du vendre mon tuxedo ensuite on peut voir les joueurs qui sont online donc tu peux promener regarder les muséums et tout tu vois ensuite les top value donc ici attendez comment on fait ah ça s'update ou pas là ok voilà et là on voit on est ici dans le top 10 les gars donc là on a yarns lui il est dans le top parce qu'il a mis une midas à 2 billions 100 le max que tu peux mettre donc lui il est dans le top à cause de ça il a mis 2 divan drill le bâtard ok il a mis un terminator une dirty valkyrie et tout et là tu peux visiter donc on va cliquer et là on visite son muséum et là lui il a décidé de mettre quoi dans son muséum la divan drill la mida sword la hyperion je crois que c'est ça ouais hyperion euh la emerald blade sa dedalus axe le skin comme moi il a mis oh le docteur space helmet non c'est un pro docteur space helmet les gars non venez me faire des dons sur mon île faut qu'on achète le docteur space helmet c'est trop cool cet item ça coûte genre des b2b je crois la tuxedo élégant la storm la necron lapis armor euh la héroïque hyperion un autre divan drill un shredded son terminator ses têtes diamants et tout enfin tu vous voyez c'est cool parce qu'on peut voir vraiment tous 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 les items qu'il a mis et si je regarde ici regardez lui il a tout complété le muséum roten armure il a il a tout 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 complété tous les items des armures regardez il a tout le snowsuit il a même mis un skin sur le mètre gros what the fuck il est multimilliardaire ce gars incroyable on peut voir il a vraiment tout 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 les armures même ce donjon dragon il a vraiment tout qui est tout ce tout ce qu'il avait besoin tout ce qu'il a dans les armures il a mis il a mis les 49 items aussi qui demande le truc donc comme on peut voir il a mis tous les items ici voilà dans les épées il a mis tous les items aussi j'imagine ouais il a tout maxé son muséum lui lui il a vraiment tout donc mida staff à 100 millions la yeti sword ça aussi je regrette d'avoir vendu ma yeti sword et mon max mon staff vraiment il a tout 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 mis quoi sa prestouille il ne rigole pas lui et dans ses 48 items il a mis quoi il a mis des art voir pour que ça donne plus de value comme on peut voir il a mis une divan drill en plus il a mis des têtes de diamants sadan diamant necron docteur space helmet et j'imagine que c'est juste des art voir voilà ok je vois ok ok bah il y en a ils sont riches hein allez voilou c'est tout pour aujourd'hui les amis j'espère que le petit tutoriel du musée vous a fait plaisir et là bim boum on retourne à notre muséum et puis voilà c'est plutôt cool parce qu'on peut visiter les muséums des gens et tout donc peut-être que dans le futur ça sera encore mieux euh avec les scale block niveau peut-être qu'il y aura des trucs qui vont se rajouter sur le côté ah il y a des trucs qui se sont rajoutés c'était pas là hier ça en fait what the fuck ok euh je savais pas mais ouais il y a des trucs qui se rajoutent sur les côtés c'était pas là du tout hier les gars je savais pas du tout mais ok je savais pas du tout la werewolf ah ben what the fuck c'est vraiment cool ça c'était pas là hier quand je me suis co euh quand il dit à l'update c'était pas encore dispo donc ça c'est vraiment cool bah tous les autres items on peut les voir ici ah ben vraiment vraiment pas mal du tout ok ben voilà c'est tout pour aujourd'hui les amis j'espère que la vidéo vous a plu n'oubliez pas de venir sur mon live et me donner masse de coins j'en ai besoin pour compléter le muséum je vous aime c'est taïcon ciao ciao